Bonsoir tout le monde, c'est la minute de René, comme d'habitude après le classico. Franchement, j'en ai plein le cul de cette OM. Oh l'OM, tu m'as bandé maintenant, ok ? Ok ma naine, il faut qu'elle dénourue, il dégage. Franchement, et je remercie, je remercie Mandanda qui a fait des putains d'arrêts de fous. J'en ai plein le cul, putain, là je vais prendre un pastis pour me remonter un peu le moral. Parce que franchement, il y en a marre, voilà. Il y a des gains sur le terrain, j'en ai marre, voilà. Salut à tous, comment allez-vous ? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors, avant de commencer à parler de quoi que ce soit, je tenais à dire que, voilà, je ne me foutais pas de la gueule de René. René, je t'adore, franchement continue tes vidéos et à nous régaler comme ça après chaque match, après chaque défaite de l'OM malheureusement. C'est un petit peu la routine maintenant. En tout cas, continue comme tu le fais. Bon, en tout cas, il y a très peu de choses qui voient cette vidéo aussi, non, mais il faut être réaliste deux minutes. Donc, comme vous l'avez compris au titre de la vidéo et à la miniature, on va parler de quelque chose dont j'ai absolument jamais parlé. Que ce soit sur ma chaîne principale ou sur cette chaîne-là, on va parler de foot. Voilà, et pas de n'importe quoi, parce que là, c'est quand même le classico OMPG. Alors, pour tous ceux qui se posent la question, je suis fan de l'OM, voilà, donc, attendez, attendez, je vous entends déjà hurler derrière vos écrans. Non, je ne vais pas insulter Paris, voilà. Ce n'est pas le but de la vidéo, bien au contraire, je vais essayer d'exposer un petit peu mon avis sur ce que je pense des classico d'aujourd'hui et sur ce que je pense, en règle générale, du foot et de Paris. Bon, Paris qui est Paris, qui est Paris, voilà. Alors, concrètement, par rapport aux classico, je n'attendais pas grand-chose. Non, franchement, je n'attendais rien de ce classico. D'ailleurs, je crois qu'il est bon de rappeler que les classico aujourd'hui, ça n'existe pas, quoi. À la limite, si. Tu as toujours celui de Lyon et de Saint-Etienne, qui sont encore des équipes qui se valent, donc ça ne peut pas encore vouloir dire quelque chose. Mais honnêtement, au MPG aujourd'hui, il n'y a pas de classico, les gars. Il n'y a même pas de classico à avoir. Il n'y a même pas de débat à avoir par rapport à ça. Je veux dire, tu as Paris là et tu as Marseille là. Mais ce n'est même pas que question de Marseille. C'est que tu as Paris là et tu as tous les clubs de Ligue 1 là. Il n'y a personne qui peut rivaliser avec Paris au jour d'aujourd'hui. Il faut être réaliste deux minutes. Et Marseille, au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire grand-chose, les gars. Alors après, de là à dire que c'est des chèvres et qu'ils ne valent rien, etc., comme j'ai pu voir certains supporters parisiens se déchaîner dans les commentaires des vidéos après leur victoire, je comprends que vous soyez content d'avoir gagné. Alors, ça redescendait un petit peu de votre étage, les gars. Parce que bon, Marseille, ok, ils ont perdu contre Paris, c'est sûr. Mais en dehors de ça, si tu enlèves les matchs contre Paris, à Marseille, ils n'ont pas de quoi rougir au final en Ligue 1. Parce que des matchs, ils en gagnent quelques-uns quand même. Des grosses victoires, on en a fait aussi quelques-unes. Des 4 buts, des 5 buts et tout dans les matchs. Des matchs à 4 ou 5 buts pour l'OM, il y en a eu. Je crois qu'il faudra un petit peu regarder les stats. Et puis, surtout, les gars, prenant en compte que Marseille, aujourd'hui, ils sont le troisième championnat. Et ils ont la possibilité de jouer la deuxième place avec Monaco. Donc, honnêtement, autant on peut les critiquer sur des matchs comme ça contre Paris, parce que c'est vrai qu'ils ne se battent pas vraiment. Il n'y a rien qui fait rêver dans leur façon de jouer leur match contre Paris. Mais en dehors de ça, il n'y a pas non plus de quoi critiquer. Je pense qu'en tant que supporter de l'OM, qui aurait dit au début du championnat, en septembre, enfin au mois d'août, que Marseille, aujourd'hui, serait dans le top 3, serait sur le podium. Quand tu vois la queue des recrues, s'il te plaît. Parce que là, est-ce qu'on peut en parler 30 secondes des recrues ? À un moment donné, il va falloir qu'on en parle. Parce que quand on t'annonce des joueurs, parce qu'on parle de champion de project, donc on reste dans le cadre du champion de project, on t'annonce des joueurs comme, allez, Giroud, Griezmann, Cochelny, pour ne citer que ceux-là, parce que c'est ceux de l'équipe de France, et qu'à la fin, on te dit, « Bon, les collègues, attention, là, je vous ai trouvé une pépite, un attaquant de folie, classe internationale, Mitroglou. Mitroglou, s'il te plaît, on dirait une marque d'autres sources. Bonjour, je vais prendre une bouteille de Vittel et une bouteille de Mitroglou, s'il vous plaît. » Franchement, je ne suis pas le genre à critiquer, à tirer une balle dans le pied de mon club de cœur, mais à un moment donné, Mitroglou, je ne savais même pas que ce mec, il jouait au foot, s'il te plaît. Je ne savais même pas que c'était un joueur de foot, moi. Avec tout le respect que je lui dois. Après, on a eu qui ? Ah, on a eu Evra. C'est vrai qu'Evra, bon, déjà, ça s'est un petit peu plus classe, tu vois. Voilà. En C'est international, Manchester United. Bon, tu te dis, il y a peut-être quelque chose. Après, on a eu Adil Rami, le retour de Mandanda. Et je pense que là, on peut dire merci à Mandanda d'être revenu. Et pas que sur le match d'hier. Je pense qu'on peut vraiment remercier Mandanda d'être revenu. Parce qu'il nous a sauvé le cul, plus d'une fois, le type. Bon, après, on a Payet, qui est revenu aussi cher, parce que je crois qu'on l'avait prêté ou on l'avait reprendu, je ne sais plus c'est quoi le délire. Mais putain, le Mercato, il est catastrophique. Eh bien, malgré ça, on arrive quand même à tenir tête au championnat et être troisième. On n'est pas loin d'être deuxième même. D'ailleurs, on vacille. Un coup, on est deuxième, un coup, on est troisième. C'est selon ce que fait Monaco, j'ai l'impression. Et Lyon aussi, il ne faut pas les perdre de vue, ceux-là. Mais voilà. Tout ça pour dire que, voilà, les gars, c'est... Je n'ai pas envie de débattre pendant 150 ans sur ce match, mais c'est juste essayer d'apaiser un peu les esprits, de calmer un peu les tensions. Il faut que l'OM de votre côté, enfin, il faut que l'OM de notre côté, on prenne conscience que de toute manière, ce n'est pas la peine de s'énerver. On ne peut pas rivaliser contre Paris. Voilà, il n'y a rien à faire. Mais, on peut quand même essayer de se battre un petit peu, tu vois. Si on peut éviter à tous les matchs de prendre 3-0 contre Paris, ou des 5-1 qu'on a pris au Vélodrome, ça, je ne veux plus jamais voir ça de ma vie. Il ne faut pas s'étonner après qu'on se fout de notre gueule, quoi. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé une fois dans l'histoire des classico entre l'OM et le PSG. 5-1 ? Non, mais au Vélodrome ? Ça pique le cul, quand même. Et de l'autre côté, bon, là, je m'adresse plus aux supporters parisiens. Il faut quand même que vous admettiez que votre équipe... Merci les Qataris, quoi. Non, mais il faut dire... Je sais que ça ne leur plaît pas qu'on leur dise ça. Ça ne vous plaît pas, vous, les Parisiens, qu'on vous ressorte ce genre de choses ? Mais c'est la vérité, un peu. Sans les Qataris et leurs millions, enfin, même leurs milliards, parce que là, depuis 2008, si je ne dis pas de conneries, depuis 2008, 2010, à peu près, que les Qataris ont investi, entre les Zlatan, les Beckham, les Leymar, les Cavani, les Jimaria, les David Lewis, j'en passe et j'en passe, à coups de millions à chaque fois, là, ce n'est plus des millions. Là, je pense concrètement qu'on peut parler de milliards. Si on n'a pas déjà dépassé le milliard d'euros, d'ailleurs. Voilà. Il faut prendre en considération que vous avez ça et puis les stars derrière. Donc, j'ai envie de vous dire, mais avec tout ça, heureusement que vous gagnez vos matchs, les gars. Heureusement que vous gagnez, même contre Marseille. Voilà. Parce que, bon, vous foutez de la gueule de Marseille, mais on n'a pas encore votre budget, déjà. Et franchement, comparé à ce que font certaines équipes contre vous tout au long de l'année, voilà. Je pense que Marseille, ils n'ont pas de quoi en rougir non plus. Après, c'est normal qu'on perde. Nous, c'est des matchs qu'on s'est déjà perdus d'avance. Voilà. On ne va pas se le cacher. Mais après, juste, la seule chose que je te demande aux Paradiens, c'est d'arrêter d'être tout le temps dans l'insulte, dans la provoque à deux balles. Et voilà. Soyez un peu plus dignes, un peu plus humbles. Voilà. Parce que, franchement, même... Enfin, je ne sais pas, c'est... Moi, j'ai du mal à mettre dans la peau d'un supporter parisien parce que, bon, au début, quand tout ça a commencé, l'arc-à-tari, etc., tu vois ton club sortir un peu la tête de l'eau et il commence à devenir un grand club. Tu es content, tu es heureux, tu écrases tout le monde. OK. Au bout de huit ans, vous n'êtes pas lassé un peu de ces matchs-là ? Ça vous fait rêver, ces matchs-là ? Ces victoires-là contre... Ça va être des 4-5-0 tous les dimanches des clubs comme Strasbourg ou Créteil ou je ne sais pas quoi, là. Des clubs dont le budget est équivalent à ce que vous, vous avez dépensé pour acheter Neymar. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de quoi être fier, quoi. Et moi, c'est ça qui me fait halluciner dans les commentaires des Parisiens sur les vidéos. Tu as l'impression que les mecs, ils sont fiers à chaque match, comme si à chaque match, ils jouaient contre le Barça ou le Real. Alors que non, hein. C'est les clubs que vous avez en passe de vous. Ce n'est pas la même, gars. Alors moi, je fais souvent cette comparaison entre le foot et la course automobile, parce que c'est un petit peu la même chose. Je ne sais pas si, par exemple, vous prenez d'un côté... Enfin, c'est un petit peu comme si tu faisais une course de voiture, tu vois, et que d'un côté, tu faisais la course avec une Ferrari, tu vois, et que de l'autre côté, tu avais, je ne sais pas moi, une Renault 5. Bon, on ne va pas se mentir. À l'arrivée, on sait déjà à peu près qui va l'emporter, tu vois. Là, c'est un peu pareil, quoi. Il n'y a personne qui peut rivaliser. Il n'y a pas le budget, il n'y a pas les joueurs, il n'y a pas tout ça. Donc, voilà, je pense qu'un club comme Paris, il serait délocalisé en Espagne ou en Angleterre. Ça ne serait pas la même histoire. Alors moi, mon rêve, ce n'est pas mon rêve, mais ce que je trouverais logique, et je ne comprends pas que ça n'a pas été fait avant, c'est qu'il y a vraiment des vrais investisseurs qui viennent en France investir dans d'autres clubs que Paris. Voilà, histoire que déjà, il y ait une vraie compétition. Parce que là, la compétition, il n'y en a aucune. C'est-à-dire, chaque année, Paris, on sait déjà qu'ils sont champions, et nous, limite, il faudrait, limite, créer deux Ligue 1 dans la Ligue 1, tu vois. Bon, celle de base, voilà, on donne le trophée à Paris, allez jouer avec ça plus loin là-bas, tu vois. Et puis, laissez-nous la Ligue 1, la Ligue 1-Piste, tu vois, pour que nous, on puisse avoir un vrai championnat, tu vois. Non, mais on en a des limites là, tu vois. Et c'est vrai que moi, je voudrais que, bah, qu'il y ait de l'argent investi, pas forcément qu'à l'OM, hein, mais aussi à Lyon et à Monaco, tu vois. Comme ça, on aurait quatre gros clubs en France, quatre gros clubs qui seraient susceptibles de jouer à la Ligue des Champions, voire peut-être d'aller loin en Ligue des Champions et de la gagner. Et puis, bon, bah, même en tant que fan de foot, t'aurais envie de regarder la Ligue 1 chaque année, quoi. Là, honnêtement, il n'y a rien qui fait rêver dans la Ligue 1. Si t'enlèves Paris, la Ligue 1, c'est nada, c'est zéro, hein. Mais bref, voilà, je voulais juste apporter mon petit, mon petit analyse, mon petit gré de sel, donne ce classico, quand même. Bon, la seule chose qu'on peut noter, c'est que Paris a encore gagné, ça, il fallait s'y attendre. Voilà, après, je suis pas, je suis pas vraiment un gros expert du foot. Voilà, je vous donne mon avis en tant que fan, surtout, et voilà, moi, le foot, ça fait longtemps que je regarde. Et j'ai toujours été fan de l'OM, mais bon, moi, j'ai connu les OM des années 90, tu vois. Où là, les classico, ça voulait dire quelque chose, parce qu'à Paris et à l'OM, t'avais deux gros clubs. Et chaque année, ça se battait pour savoir qui allait gagner, qui allait être premier, qui allait être deuxième, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et puis bon, en Ligue des Champions, les deux faisaient des parcours assez beau, faut être honnête. Après, bon, c'est vrai, regarde, Paris, tu es investi dedans parce que c'est le club de la capitale, c'est tout à fait normal. Et je comprends même pas que ça n'a pas été fait avant, tu vois. Et puis derrière, tu as quand même l'OM. L'OM, c'est quand même un club de légende. On a beau ne pas être supporter de l'OM, il faut quand même reconnaître les choses. L'OM, c'est quand même un club qui est reconnu, qui a attiré beaucoup de stars et surtout, c'est le seul club en France à avoir gagné la Ligue des Champions, il ne faut pas l'oublier. Après, derrière, tu as Lyon qui, sans le budget des Qataris, ont quand même été sept fois de suite champions de France à une certaine époque. Je ne vais pas vous rappeler les faits quand même. Et puis, ils ont quand même malmené le Real Madrid de Zidane et compagnie à l'époque. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Et puis, Monaco, qui est quand même un grand club, qui a eu une grande époque aussi. Et d'où sont sortis des joueurs comme Emmanuel Plutti, Trezeguet, Thierry Henry et compagnie. Donc, moi, c'est mon avis. Alors, peut-être que j'ai tort, je n'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous en pensez. Alors, je sais que c'est une vidéo qui va beaucoup diviser parce qu'il y aura d'un côté les fans de l'OM, de l'autre côté les fans du PSG. Donc, voilà, après, ça reste mon avis personnel. Je ne suis pas là pour faire une vidéo dans laquelle je vais insulter Paris ou insulter Marseille. Ce n'est pas du tout l'objectif. Au contraire, après, c'est sûr que quand tu vois certains commentaires dans certaines vidéos des Parisiens, notamment quand tu vois le flot d'insultes, etc., tu as envie de le répondre en leur rendant l'appareil comme ça a pu m'arriver à moi également. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'en arriver là, surtout quand on parle de ça. Ça ne devrait pas autant diviser les gens comme ça. Et voilà, je pense que qu'on soit parisien ou marseillais, on devrait plutôt se contenter de se dire que c'est du foot. Après, il y a quand même certaines inégalités. Il faut quand même le reconnaître également parce que les Parisiens, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, savent quand même au fond d'eux que le combat est inégal peu importe le club qu'ils ont en phase 2 en termes de club, en Ligue 1 en tout cas. Après, moi, ce que je trouve vraiment dommage dans tout ça, c'est que les investisseurs investissent que à Paris et pas dans d'autres clubs en France. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait donner un peu plus de rêve aux fans de foot en France d'avoir d'autres clubs que Paris qui aient du budget et des gros joueurs dans leur club. Et puis, même la Ligue 1 serait un peu plus belle et intéressante à regarder mais pas forcément qu'en France, même dans les pays européens ou étrangers parce que pour l'instant, il faut être honnête, à part Paris, la Ligue 1, ça ne fait pas rêver grand monde. Donc voilà, après, c'est mon avis personnel. Je ne veux pas faire une autre longue parce que de toute façon, déjà d'une part, je ne suis pas habitué à faire ce genre de vidéos donc je ne sais pas trop comment amener ça. Je vous donne mon avis à moi en tant que fan. Après, je ne suis pas non plus un expert de foot. Ce que je dis dans cette vidéo ne concerne que moi et c'est un avis personnel donc ne prenez pas à votre compte et ne prenez pas pour vous. C'est juste mon avis. Après, je vous laisse libre à vous d'en débattre dans les commentaires de la vidéo tant que ceux-ci sont constructifs. Je tiens à dire que je ne tolérerai aucun message d'insulte. Ceux-ci seront et que ce soit de la part des Marseillais ou des Parisiens qui mettront leurs commentaires dans cette vidéo, ceux-ci seront immédiatement bien sûr supprimés parce que ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est surtout de vous rassembler, vous, Marseillais et Parisiens pour débattre tout simplement et peut-être ensemble trouver des solutions. Qui sait ? Moi, je pense que les Parisiens, les vrais supporters parisiens, les vrais fans ont autant envie que les Marseillais d'avoir un grand club à Marseille. Déjà parce que les Classico ne font plus rêver depuis de nombreuses années et que je pense que quand tu es Parisiens, tu as envie d'affronter un OM dit de ce nom, tu vois. Un grand OM avec des vrais joueurs, tu vois, qui sont rivalisés avec ton propre club et d'avoir des matchs où ça claque, tu vois. Là, il n'y a rien qui fait rêver, il n'y a rien qui donne envie. Je pense que pareil, quand ils vont voir leur club jouer contre l'OM, ils se disent tiens, on va jouer contre Guingamp, tu vois. Non, mais on est limite à ce niveau-là, tu vois, tout l'aspect que j'ai pour l'OM. J'espère vraiment que les restisseurs à Marseille vont un peu se bouger le cul, se réveiller et nous l'offrir, ce champion de projet qui nous font miroiter depuis quelques mois maintenant. Donnez-nous des vrais joueurs, donnez-nous une vraie équipe. Et l'équipe qui actuellement continue de vous battre, c'est tout ce que je peux vous dire, que pour l'instant, vous êtes sur le podium, et puis peut-être que l'année prochaine, on sera en Ligue des Champions. Mais encore une fois, Ligue des Champions l'année prochaine avec cet effectif-là, comme je dirais René, je me chie dessus. Bref, je dédicace cette vidéo à René Malvin qui nous régale chaque semaine de ses analyses d'après-match. Donc, si vous voyez cette vidéo, je vous fais un gros big up et continue de nous faire aimer comme ça. Encore une fois, il y a très peu chance qu'ils voient cette vidéo. Bien entendu, voilà, je t'ai également à m'excuser s'il y a des problèmes. Alors, pour la petite histoire, j'ai demandé au Qatari de me faire un petit chèque pour m'acheter du matos. Pour l'instant, j'attends encore leur réponse. Je ne sais pas. On verra. On verra. Je vous tiens de recourant, bien évidemment. Bref, quant à nous les amis, on va se quitter sur cette vidéo-là. Donc, dites-moi si ce concept de vidéo vous intéresse. Si ça vous... Si ça vous ferait plaisir d'en voir un peu plus souvent, enfin, un peu plus régulièrement sur la chaîne, à vous de me le dire. Je vous laisse débattre dans les commentaires de la vidéo. Je répondrai bien entendu à vos commentaires autant que faire se peut. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Dès lundi, n'oubliez pas la réaction et la review de l'épisode 10 de la série de Walking Dead. Il y aura bien sûr Stranger Things et Fir qui devraient arriver également et un petit top spécial à l'année 90 et je ne vous en dis pas plus. C'est la petite surprise. Je vous laisserai découvrir ça. Si la vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo. Parlez un maximum de la chaîne autour de vous afin de la faire connaître et qu'on puisse atteindre cette barre des 1 000 abonnés. C'est l'objectif de cette année. J'espère pouvoir y arriver d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année 2018. Essayez d'avoir atteint la barre des 1 000 abonnés. Je pense que ce serait pas mal. Ce serait une bonne chose pour moi. Je compte sur vous et je remercie bien entendu les personnes qui se sont déjà abonnés à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne et bien entendu vous pouvez me suivre Facebook, Skype et Twitter. Voilà les amis quant à nous on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. D'ici là portez-vous bien prenez soin de vous et des autres. A la prochaine. Big up ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada